La première question que l'on nous pose là, c'est celle de la durabilité et l'ensemble des industries y sont confrontées. La chimie, bien sûr, et a fortiori la chimie du végétal, qui a cette notion de rapport au territoire et à l'utilisation des biomasses, souvent ressentie en concurrence avec les autres utilisations. Or, il y a vraiment cette notion de complémentarité qui arrive. Donc pour nous, la durabilité, c'est une démarche de progrès, c'est un projet, je dirais, qui doit répondre notamment à des attentes en constante évolution de la société et des besoins des consommateurs qui eux-mêmes sont aussi en évolution. Donc l'ensemble de notre industrie et la chimie du végétal, donc l'association chimie du végétal, que j'ai l'honneur de présider, est vraiment orientée dans cette direction-là, en se disant comment montrer que cette durabilité n'est pas un point de vue philosophique, mais quelque chose de réel. La durabilité, ça se mesure, parce que comme je disais, c'est un progrès, tous les progrès doivent se mesurer pour être concrétisés et prouver vraiment que ceci est quelque chose de tangible, offert par ce genre de solution, qui va avoir l'ensemble des dimensions de la durabilité en tête. La société, les produits et l'environnement. Donc quant à cette notion de produits et d'environnement, on est sur une base végétale, biomasse, biosourcée. A priori, on aura à développer notamment l'utilisation de flux secondaires, des rejets des autres industries, en complément de ce qui est déjà en place comme système industriel, permettant une optimisation globale, que ce soit sur des ressources, je dirais, plus ou moins nobles, ou sur des ressources plus simples, comme notamment les sucres, les sucres de deuxième génération. Et donc on a bien là tout un panel de procédés à développer, qui vont utiliser les outils de la chimie, les outils aussi de l'extraction, et puis les outils de la biotechnologie notamment, qui vont venir compléter l'ensemble de nos outils, nos chimistes, nos transformateurs de la matière biosourcée, pour essayer de définir le produit le plus juste, amenant la fonctionnalité nouvelle, qui est l'expression de ce que, je dirais, la structure voulue par la nature arrive à fournir comme service. C'est un peu ça, nous sommes des transformateurs de matière. Donc notre industrie est vraiment une industrie qui transforme de la matière, comme je disais, les flux secondaires des autres industries notamment, et c'est quelque chose que nous devons développer, et qui utilisera des outils de plus en plus nombreux, que ce soit les outils de la chimie plus classiques, elles-mêmes compatibles avec ce qui se passe sur les ressources fossiles, et les biotechnologies qui vont être une combinaison aussi utile pour la transformation de la matière, a fortiori quand on aura à disposition, dans ces flux secondaires, par exemple les sucres dits de 2e génération, permettant d'utiliser une biomasse, non en compétition avec les autres, mais vraiment en utilisation complémentaire, pour obtenir des structures de molécules amenant le service aux consommateurs, dans des procédés innovants, à impact minimisé, parce qu'on a des matières moins valorisées sur lesquelles on crée de la valeur, et avec des procédés doux. Et donc on a à la fois une réponse en amélioration quant à l'empreinte environnementale, quant à la qualité du produit, et quant à la société, c'est aussi en tant que procédé chimique, la chimie est quand même un secteur à forte valeur ajoutée pour chaque emploi créé, donc c'est un secteur qui créera de la valeur, notamment dans une intégration locale, donc source de valeur, c'est-à-dire d'emploi, à un moment donné, et donc la société s'y retrouve, en tant que nous amenons la valeur par nos produits, mais cette valeur c'est bien des personnes qui la créent, dans un environnement normalement plutôt localisé, l'optimisation notamment de tous les flux autour des bioraffineries, et donc dans ce triptyque-là, société, produit, environnement, nous pouvons amener, et nous devons amener, chaque jour un peu plus, démarche de projet, cette notion de durabilité pour l'inscrire progressivement dans l'ensemble de nos produits.